Dans le but d'être mieux organisé et surtout de mieux se professionnaliser, les commissionnaires agréés en douane du Bénin ont mis sur pied une fédération. Il s'agit en effet de différentes organisations déjà existantes dans cette profession qui se sont mises ensemble pour donner naissance à la Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douane Fébécade. C'était le lundi 14 mai 2018 à Cotonou. La mise en place de cette fédération qui va jouer un rôle dans la perspective de la relance de l'économie béninoise. Que comprendre alors de cette organisation, quel est son mode de fonctionnement, ses relations avec l'administration des douanes sont autant de préoccupations qui seront abordées au cours de cet entretien. Notre invité pour parler du sujet est l'un des responsables de la Fédération des commissionnaires agréés au Bénin. Il s'agit de Jude Anissé Fagbemi. Il est le secrétaire général de la Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douane Fébécade, une organisation qui a entre autres missions d'oeuvrer pour la promotion économique et sociale des associations des commissionnaires en douane agréés au Bénin. Monsieur Jude Anissé Fagbemi, bonjour. Bonjour Monsieur Eurich. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir pour nous. Voilà. Alors ma toute première question que je m'en vais vous faire, c'est de nous présenter votre organisation. Merci Monsieur Eurich. Je salue les téléspectateurs. Je me représente. Je suis Jude Fagbemi. Monsieur le secrétaire général de la Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douane Fébécade. Alors, comme vous l'avez si bien introduit, la Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douane a vu le jour depuis 2018. Et nous sommes très très ravis de votre invitation puisque vous mettez là la lumière sur la Fédération. Et pour présenter la Fédération, je dirais qu'elle est une fédération de, disons, des associations de commissionnaires agréés en douane existantes déjà au Bénin. Il s'agit donc de l'ACAD, de l'UCDTAB, de l'UCADA, du SINAGETIB et de l'UTAM COPAF. Donc, ça fait cinq associations de commissionnaires agréés en douane. Et ces cinq associations ont décidé donc d'aller en fédération pour harmoniser donc leurs actions pour, au profit de la profession, j'allais dire, au profit de la nation économique, pour parler d'une seule et même voie. Alors, M. Fagbemi, ma deuxième question, êtes-vous la seule fédération de commissionnaires agréés en douane reconnue par, en fait, les autorités béninoises ou il y en a d'autres? Comme vous venez de le dire, la Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douane, dont je suis le secrétaire général, est la seule fédération, la seule fêtière de commissionnaires agréés en douane reconnue par les autorités. Et donc, elle a reçu son autorisation et toutes les associations existantes sont allées donc dans cette fédération. Et elle porte donc la voix de toutes ces associations, de la corporation des commissionnaires en douane agréés en général, afin donc de les représenter, afin de promouvoir la corporation et de défendre aussi les intérêts de ce métier. D'accord. Vos relations avec l'administration des douanes, notamment avec le ministère des Finances, c'est à quel niveau? Oui. Qui dit fédération des commissionnaires agréés en douane dit, disons, association donc des structures de commissionnaires agréés en douane existantes. Et ces structures ont, en leur sens, c'est-à-dire comme adhérents des commissionnaires agréés en douane. Pour être commissionnaire agréé en douane, il faut avoir un agrément comme la dénomination l'indique. Et donc, cet agrément est délivré par le ministère des Finances. Et donc, c'est un métier, un métier pas ordinaire. C'est un métier qui s'existe donc sur mandat du ministère des Finances. Et notre principal interlocuteur, c'est l'administration des douanes. Donc, nous sommes, quelque part, auxiliaires de la direction générale des douanes, afin de collecter pour cette régie l'impôt de portes auprès des contribuables, auprès des usagers. Alors, une question de curiosité. Depuis la mise en place de votre fédération, est-ce qu'il y a eu une certaine amélioration dans la mobilisation des ressources ? Ah oui, comme vous le savez, les recettes douanières ne cessent d'augmenter malgré la conjecture, les problèmes, la crise, ou les différentes crises, j'allais dire, sur le plan international. Donc, le Bénin fait partie du monde. Avec la mondialisation et tout, nous sommes aussi impactés par les différentes situations difficiles sur le plan économique. Mais néanmoins, la douane sort ou tire toujours son épingle du jeu. Et j'en veux pour preuve, la récente performance au niveau de l'administration douanière, qui a même dépassé le quota, donc, à elle, demandé pour l'année 2022. Et donc, j'allais dire que les commissionnaires agréés en douane sont ceux-là qui payent pour le compte des importateurs, des exportateurs, donc des opérateurs économiques, ces différentes tasses douanières. Et donc, tout ce que la douane exhibe comme recette, tout ce que la douane engrange comme recette au profit du trésor public, sont payés par les commissionnaires agréés en douane. Et donc, nous contribuons efficacement, nous accompagnons la douane béninoise, donc, dans sa mission, donc, de collecter l'impôt douanier pour le compte du trésor public. Et les chiffres indiquent très bien qu'il y a amélioration, donc, au niveau des recettes. Et les commissionnaires agréés en douane jouent un rôle très important, donc, dans cette mobilisation de ressources. Bon, je dirais aussi que la volonté politique a aussi aidé, a facilité les choses avec les réformes, au niveau, donc, de l'administration des douanes, au niveau des différentes frontières, puisque nous, nous présentons, donc, les marchandises à l'entrée ou à la sortie du territoire douanier, afin, donc, d'aider l'importateur ou l'exportateur à s'acquitter, donc, de son impôt. Et ces réformes, et avec la modernisation de l'administration douanière, ont permis, donc, la sécurisation, donc, de ces recettes aussi. Et cela a contribué fortement, donc, à l'atteinte de ces objectifs. Votre rôle est, donc, à entendre vos explications, votre rôle est aussi très capital dans la chaîne de mobilisation des ressources au profit du trésor public. Oui, partout dans le monde, les commissionnaires agréés en douane existent et ils sont chargés, donc, d'accompagner l'administration douanière à mobiliser les recettes, à encaisser, donc, l'impôt douanier. Et au Bénin, c'est pareil. Et donc, c'est vrai que les importateurs aussi peuvent aller directement, donc, avec l'administration des douanes. Mais le commissionnaire agréé en douane est le seul habileté à présenter ou à déclarer pour autrui les marchandises au niveau, donc, des recettes des douanes, au fin, donc, de payer les droits subséquents. Et donc, je dirais que c'est un métier indispensable, donc, dans toute nation et pour la mobilisation, donc, des ressources au profit du trésor public. Et ce métier, c'est un métier noble et c'est pourquoi l'État exige un agrément avant, donc, de permettre que ce métier soit exercé. Et donc, c'est un métier qui est de plus en plus professionnalisé maintenant. Les exigences sont très élevées, puisqu'il s'agit donc de toucher du cash à verser, donc, au trésor public via l'administration des douanes. Et donc, c'est une activité vraiment spéciale au niveau, donc, de toutes les corporations qui existent. Alors, je suis d'Alice Fagbemi. Nous allons poursuivre dans cette émission. Quel lien la Fébicade entretient-elle aujourd'hui avec les transitaires dits ambulants ou les mandataires? Merci, M. Uri. C'est une question assez délicate parce que, voyez-vous, les transitaires dits mandataires ou ambulants qui ont un thème qui a l'air péjoratif, nous les appelons donc les transitaires mandataires. Les transitaires mandataires, c'est une réalité, donc, qui existe partout, hein. Ce n'est pas au Bénin seul. Lorsque nous allons, par exemple, au niveau des packs de vente de véhicules, nous allons constater, donc, une forte présence de personnes qui sont, en fait, des facilitateurs. Et c'est des gens qui sont des intermédiaires entre les clients qui viennent acheter des véhicules, les importateurs, et en même temps, ils orientent, donc, ces importateurs, qui ne se présentent pas forcément, et donc, ils se présentent au nom de ces importateurs, aux commissionnaires agréants douanes, qui sont les seules habiletés à faire la déclaration de ces marchandises auprès de l'administration des douanes. Donc, voilà, on les appelle mandataires, donc, c'est des transitaires, en fait, mais qui agissent un peu sous mandat des commissionnaires agréants douanes. Et donc, c'est vrai que je sais où vous voulez en venir, et c'est un monde fou. En 2015, si je ne m'abuse, on les a estimés à des milliers, plus de 3 000, ou près de 3 000. Et donc, il y a effectivement un travail à faire dans ce secteur, un travail d'assainissement à faire dans ce secteur. Et les commissionnaires en douane agréants que nous, nous sommes, c'est-à-dire les seuls reconnus par l'État, donc, dans l'exercice de cette profession, nous avons une forte responsabilité, donc, dans ce projet d'assainissement, donc, du secteur. Et nous prenons nos responsabilités. Nous travaillons, donc, avec toutes les parties, afin de trouver une solution sociale, mais une solution aussi responsable par rapport, donc, à l'existence de ce corps, si nous pouvons, donc, nous exprimer ainsi de ce corps qui est un peu informel, mais qui hésite. Alors, M. Fagbeni, vous avez évoqué le secteur de vente de véhicules d'occasion tout à l'heure. Alors, je m'en vais vous demander, le secteur d'importation des véhicules d'occasion, des véhicules d'occasion connus, comme étant la filière à laquelle de nombreux transitaires mandataires, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, prennent part, et dans laquelle de nombreux litiges existent. Que fait alors la Fébecade pour assainir ce secteur-là ? Puisque vous avez parlé également d'assainissement, vous avez fait savoir tout à l'heure qu'il faille assainir également le secteur. Merci, M. Riche. Effectivement, c'est un secteur très, très important, puisqu'il y a toute une filière qui se développe à ce niveau-là. Les commissionnaires agréés en douane sont responsables de toute sortie ou de toute déclaration de marchandises, que ce soit au niveau des packs de vente de véhicules ou du port de Cotonou et autres frontières. Alors, nous nous sentons responsables de pouvoir faire quelque chose pour accompagner le pouvoir public, pour accompagner les autorités à tous les niveaux afin d'assainir le milieu. Mais d'abord, il faudra commencer l'assainissement par nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons décidé ensemble au niveau du bureau de la Fédération Béloire, donc des commissionnaires agréés en douane, nous avons décidé de travailler à l'assainissement de notre corporation d'abord, avant de faire des propositions très concrètes pour, disons, la formalisation d'abord de la corporation du métier de transiteurs mandataires. Il y en a beaucoup qui sont encore, je dirais, au PEC en tant que personnes physiques aujourd'hui, mais certains se sont constitués donc en société, ils ne disposent pas d'agréments, mais exercent de métiers donc sous le mandat des commissionnaires agréés en douane. Et donc, à notre niveau, nous avons demandé, nous avons travaillé donc avec notre autorité de tutelle, donc en l'occurrence l'administration des douanes, la direction générale des douanes et le ministère des Finances pour actualiser le décret portant en condition d'exercice de la profession du métier de commissionnaire en douane agréé. Notre décret, c'est un décret qui date de 1999 et donc les choses ont évolué depuis. Au niveau de l'UMOA, il y a eu donc des projets de règlement et donc nous, pour pouvoir élever notre niveau et donc être en phase avec les normes en communauté, nous avons travaillé donc avec notre tutelle et un projet de décret, un projet de décret pour la corporation des commissionnaires agréés en douane et donc en cours, ce projet viendra actualiser donc l'ancien décret et à partir de là, nous allons donc nous réorganiser pour faire des propositions concrètes pour l'assainissement donc de nos partenaires qui sont donc les transitaires mandataires. Monsieur Fagbemi, vous allez, c'est une chance pour nous de vous avoir sur ce plateau parce qu'on n'a pas cette opportunité tous les jours. Alors, vous allez bien vouloir nous expliquer, expliquer également aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment les nouvelles dispositions de dédouanement des véhicules en République du Bénin lesquels sont entrés en vigueur en 2022. Ah oui, je pense que comme publié par la loi des finances pour la gestion en 2022, il y a eu effectivement des avantages, des facilités qui ont été accordées. Je pense que c'est de ça que vous voulez parler et donc aux usagers à la population béhinoise en ce qui concerne les véhicules et la loi de potentiel client. Oui, aux potentiels clients et donc ces avantages concernent en fait les droits de douane pour les véhicules neufs et donc les mêmes facilités ont été reconduites cette année 2023 dans la loi de finances pour la gestion 2023. Il y a donc assez de facilité sur les véhicules de transport public de marchandises et donc ces véhicules sont honorés lorsqu'ils sont en flotte et ces véhicules sont honorés des droits des tasses de douane et de la TVA ainsi que la flotte des camions et autres pour accompagner le secteur des transports et aussi les véhicules neufs bénéficient donc d'un abattement je pense de 90% jusqu'à 99% même pour les véhicules électriques et donc je pense que c'est le meilleur moment l'année où chacun doit avoir son véhicule neuf puisque l'État a subventionné donc déjà ces véhicules en se privant donc des droits qu'ils devraient percevoir sur ces véhicules. A part cela nous allons dire que les véhicules qui sortent en régime suspensif c'est-à-dire ceux qui ne sont pas destinés au Bénin bénéficient donc d'un arrêté en bonne et due forme qui encadrent les tasses résiduelles, c'est-à-dire les redevances résiduelles à payer donc pour leur livraison. Et donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne le secteur des véhicules. Pour revenir à la question de l'assainissement, donc de cette activité qui a pris un coup ces dernières années effectivement, nous sommes aussi en pourpalais avec les diverses associations d'importateurs de véhicules et il y a des expatriés qui sont donc dans cette activité mais aussi nos frères compatriotes béninois qui sont donc dans l'activité dont nous avons pris langue avec eux afin donc de trouver un mémoire d'hommes, un accord pour que directement les commissionnaires agréés en douane soient donc en partenariat avec ces diverses associations pour éviter ces intermédiaires qui sont souvent source des problèmes et des malcompréhensions. Est-ce qu'il n'est pas rare de voir et d'assister à des scènes de violence sur ces parcs de vente de véhicules où des intermédiaires exigent donc des paiements de commissions où souvent aussi ces commissions exigées empêchent les clients de faire leurs affaires ? Et donc nous sommes en train de réfléchir et surtout avec les importateurs de véhicules pour trouver donc une solution à toutes ces situations qui n'arrangent pas vraiment l'activité au Bénin. Mais il ne s'agira pas non plus de la suspension ou de la suppression totale des intermédiaires ? Non, il ne s'agira pas de la suppression des intermédiaires, mais il s'agira de... Bon, je ne vais pas dévoiler ici des discussions qui sont en cours, mais il s'agira de toute façon de formaliser en fait toutes les interventions sur la chaîne. Et donc nous allons amener les mandataires à se formaliser. Donc il est très facile aujourd'hui de créer sa propre société, très très facile. L'État a déjà facilité les choses et donc il s'agira de les amener à se formaliser et de... avec la... sous le contrôle donc de l'administration des douanes, voir comment faire avec eux, disons le partenariat, un projet de contrat type qui pourra donc réguler les interactions. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Les gestionnaires de parcs aussi, de parcs de vente de véhicules aussi, seront impliqués pour que les parcs de véhicules ne soient pas donc des lieux de toutes les scènes. Parce qu'en réalité ces parcs sont des entrepôts, sous douanes. Et donc c'est comme des magasins. Donc ce n'est pas des marchés ouverts, effectivement, c'est simple à tous vous, n'importe qui peut venir faire n'importe quoi comme on le constate aujourd'hui. Et donc c'est vrai que lorsque nous rentrons dans un marché, il y a un peu de tout. Nous avons besoin de beaucoup de compétences dans une place d'affaires. Mais je pense que les années à venir, les choses seront beaucoup plus organisées. Et les scènes auxquelles nous assistons par le passé seront donc du passé. Nous n'allons plus voir ces scènes de violence, ces scènes qui découragent la clientèle. Et surtout dans cette période difficile pour l'activité. Et ce qui explique que ce n'est pas forcément la situation d'ici qui explique les difficultés que connaît le secteur. Et ces difficultés sont donc d'origine diverse. Mais au moins nous allons jouer notre partition pour que la situation aille de mieux en mieux, j'allais dire. D'accord. Monsieur Fagbembi, nous allons poursuivre avec les questions. Quel a été l'impact sur les commissionnaires agréés en douane de la décision prise en août 2019 par la République fédérale du Nigeria de fermer ses frontières terrestres avec le Bénin ? Ah oui. Ah, ça c'est un très mauvais souvenir pour la nation économique tout entière. Parce que cette décision a été surprenante. Et c'était difficile surtout parce qu'on ne s'y était pas préparé. Mais comme vous le savez, les diverses crises ont fait de l'entrepreneur en général et l'entrepreneur béninois, évoluant dans le contexte béninois de façon particulière, ces difficultés ont fait donc de ces entrepreneurs, des entrepreneurs résilients. Résilients en ce sens qu'il faut survivre, coûte que coûte, malgré la crise. Et donc, je dirais que cette fermeture des frontières a impacté négativement l'activité, puisque plus de la moitié du trafic de nos diverses frontières, surtout le port autonome de Cotonou et la frontière d'Ila Kondi, et ce trafic a échoué pour la plupart au Nigeria. Et donc, les importateurs nigériens étaient donc ceux qui ont plus souffert de la situation parce qu'il y avait déjà des marchandises en route qui ont été vraiment frappées par cette situation. Et les commissionnaires agréent en douane après, puisque nous, notre rôle, c'est de représenter ces importateurs. Et donc, on a été vraiment les souffres douleurs de cette situation. Et c'est un mauvais souvenir maintenant. Bon, il est du passé. Et nous sommes toujours là, nous avons résisté. Et nous avons été résilients. Et la situation, la crise, donc, est terminée. Les frontières sont à nouveau ouvertes depuis plus d'un an déjà. Et donc, voilà, nous essayons donc de renaître de nos cendres. Puisque, effectivement, nous y avons laissé beaucoup de plumes. Les commissionnaires agréent en douane y ont laissé beaucoup de plumes. Puisque lorsque vous avez un partenaire, un portateur qui est en difficulté, vous sentez donc la difficulté avec lui. Puisque vous êtes en partenariat, et un partenariat gagnant-gagnant. Si votre partenaire ne gagne pas, vous ne pouvez pas, donc, lui forcer la main ou exiger, donc, que vos prestations soient payées comme si de rien n'était. Et donc, nous avons, donc, souffert un peu de cette situation. Et l'impact a été vraiment fort. Et ce n'est pas à notre niveau seul, c'est au niveau de la nation économique tout entière. Le pays entier a senti vraiment, donc, cette crise. Mais, on rend grâce à Dieu, elle est désormais du passé. Mais est-ce que tout a été mauvais dans cette crise-là ? Puisque vous avez dit que c'est un moment de crise que l'importateur doit se surpasser pour pouvoir survivre. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris de cette crise-là ? Oui, il y a une dividende, forcément, par rapport, donc, à toutes situations difficiles. De cette situation, il y a plusieurs opérateurs économiques, ceux qui se sont orientés, donc, vers les activités agricoles, ou les activités d'élevage et autres. Voyez-vous, donc, c'était un secteur, donc, qui était laissé aux paysans, aux villageois. On pensait que, bon, voilà, l'activité agricole, c'est pour ceux qui sont au village. Mais avec cette situation, il y a plusieurs qui ont rassemblé le peu d'efforts qui leur restaient pour se lancer, donc, dans des projets agricoles. Aujourd'hui, ils sont très contents parce que l'État a fait de la renaissance agricole une priorité. Et il y en a qui ont bénéficié de beaucoup d'accompagnement en matière, donc, d'équipement, en matière, donc, de financement. Et aujourd'hui, je pense que c'est le secteur que la plupart des opérateurs économiques l'oignent. Maintenant, tout le monde veut repartir à la terre, j'allais dire, avec l'accompagnement, donc, sans retenue, que le gouvernement vaut, donc, à ce secteur. Et donc, je pense que cela a permis à plusieurs opérateurs économiques, effectivement, de se réorienter. Il y a certains qui sont entrés, donc, dans la transformation des produits déjà existants. On voit aujourd'hui, maintenant, les jus et les canettes de jus de fruits made in Bénine, elles existent sur le terrain en quantité abondante. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui se sont réorientés. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tirer comme, disons, une dividende, une bonne, disons, une bonne leçon de la crise que nous avons connue. Que nous ne souhaitons d'ailleurs pas que ça se reproduise. M. Fagoumi, nous ne pouvons pas vous avoir ici sans vous demander de nous expliquer, d'accord, de nous expliquer si, après la réouverture des frontières, notamment les frontières terrestres, il y a cela plus d'un an, enfin, 2020, si aujourd'hui, eh bien, le niveau a atteint, le niveau où les choses étaient en 2019, par exemple. M. Fagoumi, oui, je dirais que les frontières sont ouvertes, effectivement, mais l'activité économique, notamment les marchandises qui étaient donc en régime suspensif sur l'Est, ces marchandises ne sont pas encore revenues, puisque l'on était à des milliers de conteneurs par mois, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et le trafic aussi de la sous-région en provenance de Ghana, d'Abidjan, tout ça, ça a baissé considérablement. Mais cela dépend d'un facteur beaucoup plus exogène. Je dirais notamment la chute de la monnaie nigériane, qui, il y a quelques années, faisait 3, 4 fois, voire 5 fois le CFA. Et maintenant, le Naira et le CFA se tutoient, à peu près la même chose. Parfois, le CFA prend même plus de valeur que le Naira, donc, ses opérateurs économiques nigériens, et quand même qui est une force, le Nigeria qui est une force de la nature pour nous, parce que ça fait quand même près de 200 millions ou plus d'habitants. Donc, c'est un marché, un grand marché pour nous. Mais bon, la baisse de ce pouvoir d'achat a impacté l'activité économique. Et donc, la reprise qu'on espérait n'est pas au rendez-vous. Mais il y a aussi d'autres politiques intérieures au niveau du Nigeria qui expliquent cette situation, notamment, donc, des facilités d'importation qui sont octroyées aux opérateurs là-bas, la facilité logistique, puisqu'il y a eu le développement d'autres plateformes logistiques au Nigeria. Et donc, tout ceci a capté beaucoup plus le trafic vers les ports du Nigeria et les plateformes logistiques du Nigeria et empêche donc les opérateurs d'aller faire du business ailleurs. Comme la monnaie est vraiment faible, c'est très difficile. Dès qu'ils sortent du Nigeria, ils n'arrivent pas à faire comme ils le faisaient. Donc, nous, nous faisons tout possible pour capter le trafic, parce que nous estimons que le Bénin a une tête d'hospitalité. Le Bénin est un pays de transit. Nous avons une façade maritime. Nous avons des pays sans façade maritime. Nous avons donc des pays à très forte population qui nous entourent. Et donc, nous faisons tout ce qui est de notre devoir, tout ce qui est de notre pouvoir pour regagner la confiance des partenaires. Et ce que nous pensons faire, nous pensons jouer sur la célérité des opérations. Nous pensons jouer sur le coup de passage. Nous pensons jouer sur la sécurité des marchandises qui prennent par côté de nous pour pouvoir regagner la confiance de nos partenaires. Et donc, sur ces trois as-là, le pouvoir public nous accompagne avec la modernisation, avec les partenaires techniques qui sont venus appuyer l'administration douanière avec la nouvelle technologie, je veux parler de Bénin contrôle et de Webfonstein, avec les Belges qui sont le port d'Andouette, qui est partenaire du port de Cotonou aujourd'hui, et qui accompagne cette dynamique avec la volonté politique et aussi tous les acteurs qui sont conscients aujourd'hui que quelque chose de spécial doit être fait pour redynamiser l'activité économique. Je pense que ça ne ratera pas, ça viendra. Alors, comment évaluez-vous aujourd'hui l'impact de la COVID-19 sur la filière des importations en général et sur l'activité des cadres en particulier ? Ah bon, vous voyez, je disais, je parlais des crises. Donc, la COVID en est une, une n'est pas des moindres. Vous rappelez-vous, il était question de la Chine comme un pays d'où provenait le mal, alors que pour qui connaît un peu les diverses origines des marchandises à destination de nos pays africains, et la Chine fait partie des grands exportateurs si ce n'est pas le plus grand pour les marchandises qui échouent sur nos côtes. Et cette situation a entraîné la fermeture des industries là-bas. Et donc, avec la suppression des vols et autres déplacements, c'était vraiment compliqué de faire des importations, c'était compliqué de joindre les partenaires, c'était compliqué de prendre, de continuer l'activité comme cela se faisait. Et donc, vraisemblablement, cela a réduit totalement de façon drastique le flux commercial et a impacté très, très négativement le monde des affaires. On ne saurait évaluer les préjudices, mais les pètes, les préjudices, on ne saurait les évaluer. On dira simplement que ça fait partie des périodes sombres pour nous, opérateurs économiques, chefs d'entreprise. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu pour la vie puisque il y a plusieurs de nos partenaires qui y ont laissé la leur. Et nous rendons hommage à leur mémoire. Et nous prions que les familles et les proches soient fortifiées. Et nous qui sommes là, nous continuons la lutte. La lutte, j'allais dire, un opérateur économique, un chef d'entreprise, c'est celui-là qui essaie donc de suivre quoi qu'il advienne. Et donc, quelle que soit la situation, nous allons toujours continuer de nous battre pour honorer nos engagements vis-à-vis de l'État et accompagner les familles à travers l'offre d'emploi, accompagner les pouvoirs publics dans leur vision donc de réduire la pauvreté. Et donc voilà, nous avons joué notre rôle quoi qu'il advienne. C'est vrai qu'avec votre concours, on a constaté une amélioration de la mobilisation des ressources au niveau du Trésor. Mais est-ce que ces préjudices dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de COVID-19, on a parlé de la fermeture des frontières du Nigeria, est-ce que tout ça n'a pas joué dans la balance de l'économie béninoise ? Forcément, ça a joué. En fait, les autorités aussi sont conscientes de la situation. Et les quotas qu'elles fissent au régi sont conséquents de la situation économique sur le plan national et international. Et donc, on dira que s'il n'y avait pas cette crise, les quotas fissés à la douane dont nous nous sommes auxiliaires ne seraient pas à ce niveau. Peut-être que ce serait plus élevé. Et voilà. Pour 2022, les quotas ont été atteints, dépassés même. Les prévisions ont été dépassées. Mais nous pensons quand même continuer dans ce sens et encourager les nôtres à adopter les aptitudes vertueuses pour accompagner l'économie. De toute façon, les dispositions sont prises à tous les niveaux pour réduire au maximum les pertes de ressources, les pertes de recettes ou l'érosion fiscale en matière douanière et autres. Donc, je pense quand même que les choses iront en s'améliorant. Surtout avec le développement technologique. Vous voyez, j'en veux pour preuve. Le système douanier que nous utilisons pour faire nos déclarations. Vous savez, vous, qu'au départ, je ne dirais même pas au départ, dans un passé très, très récent, on avait donc des équipements, il y avait des antennes pour se connecter, donc, d'une position. Si les équipements, les ondes ne sont pas captées, c'était difficile parfois. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de tous ces à ce soir. Donc, vous voyez, ça a été une révolution dans notre relation, dans l'interconnexion des commissionnaires en dons agréés à la douane, mais qui est passée sous silence. Mais pour celui qui est de la corporation, qui connaît donc les peines, qui est conscient donc de ce que cela coûte comme ressource aux commissionnaires agréés en douane, et ce que cela entraînait comme difficulté, donc, de travailler efficacement, vraiment, c'est une révolution. Puisqu'aujourd'hui, avec le net, avec l'Internet, le commissionnaire agréé en douane peut se connaître directement au système douanier, quelle que soit sa position, et donc émettre cette déclaration de la façon la plus facile. Donc, la société WebFontaine, dont je salue le directeur général et toute l'équipe qui travaille, accompagne la douane, accompagne l'État dans cette volonté de moderniser le secteur, de moderniser le secteur. Il y a les réformes dans ce sens. Et donc, les choses, forcément, iront encore de mieux en mieux. Parlons toujours de cette période de crise, de Covid-19. Il y a également le Togo et le Ghana qui ont fermé leurs frontières. Dites-nous, quelle est la situation actuelle du transport routier de marchandises dans l'espace CEDEAO et UEMOA ? Oui, à l'heure actuelle, les frontières sont ouvertes et le flux, donc, des marchandises passe le corridor accessible et d'Abidjan à Lagos, les camions circulent en toute liberté et comme vous devriez déjà le savoir certainement, le Bénin est le meilleur élève de l'UEMOA en matière de la circulation des marchandises et des personnes sur nos différents corridors. Et donc, ce que je dis, ce n'est pas un mythe, c'est qu'on est confirmé et cela encourage ceux qui font le trafic routier de marchandises et de savoir que le Bénin travaille à la fluidité. Et donc, je dirais, au niveau des autres frontières, les frontières avec le Togo ou avec le Ghana ou avec la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de barrières, les marchandises circulent librement. Seulement, le trafic attendu n'est pas encore capté et pour des raisons que je viens donc d'évoquer. La chute, donc, du Coudunera et aussi le développement des solutions logistiques au Nigeria qui encouragent certains opérateurs à orienter les marchandises directement et, disons, au port du Nigeria. Maintenant, nous, comme je vous l'ai déjà dit, nous allons travailler donc sur le service, le service bien rendu, le service vite rendu et le service rendu à moindre coût. Et donc ça, pensons que cela pourra donc conquérir le cœur donc de ces importateurs si la marchandise d'une destination, de la même destination rendue au même magasin via le Bénin coûte moins cher à l'importateur, atteint la destination en toute sécurité et atteint cette destination le plus rapidement possible. Je pense que le choix de l'importateur est vite fait. et donc je dirais pour conclure donc par rapport à cette question que les frontières sont effectivement ouvertes au niveau de la sous-région, le trafic passe tous les jours, on peut le constater sur le terrain, seulement que nous n'avons pas encore le flux attendu. Jules de Fagbemi, dites-nous aujourd'hui quelles sont les autres difficultés auxquelles votre secteur, votre filière est confrontée, notamment votre organisation, votre fédération. Merci beaucoup M. Louriche. Rapidement, parce que nous tendons déjà vers la fin de cet entretien. Les difficultés que nous avons, nous pensons vraiment assainir le milieu, accompagner les pouvoirs publics pour l'assainissement de notre corporation et nous souhaiterions que la fédération qui regroupe toutes les associations soit écoutée, conviée à toutes les tables de discussion à cette fin parce que il est dit souvent que si on veut faire votre bonheur sans vous, on risque de ne pas prendre en compte vos aspirations les plus profondes. Mais à ce niveau, je dois avouer aussi que nous avons un cadre de concertation avec l'administration des douanes et de même avec le port de Cotonou dans lequel nous discutons de ces questions et donc nous allons continuer d'y travailler. Mais c'est notre vœu le plus cher, c'est d'assainir vraiment notre corporation ensuite de la valoriser puisque le travail que nous faisons c'est un travail sous agrément. C'est un peu comme les fiscalistes accompagnent les entreprises au niveau des impôts, les avocats et autres métiers judiciaires accompagnent les usagers auprès du tribunal, nous nous accompagnons les importateurs et les exportateurs auprès de l'administration douanière. Donc c'est un métier qui est encadré. Et donc les honoraires que nous percevons doivent être actualisés. Nous avons une arrêtée de 1963 qui indique et qui encadre la grille donc des des honoraires des commissionnaires en droit de la grille. Nous souhaiterions que cela soit actualisé pour que à côté de l'assainissement dont nous sommes déjà engagés tous les commissionnaires agréants en droit sont d'accord avec nous qu'il y ait la revalorisation de la corporation. Et donc nous invitons le chef de l'État à nous accompagner à instruire les autorités compétentes à revoir l'arrêté ou à actualiser l'arrêté pourtant honoraires des commissionnaires agréants douanes et les commissions de transit ainsi la corporation sera valorisée et nous pourrions ainsi jouer notre rôle auprès de l'administration douanier. Je veux de faguer votre mot de la fin. Le mot de la fin c'est d'abord de rendre grâce à Dieu et de vous remercier pour cette invitation pour cette tribune que vous nous accordez de pouvoir communiquer sur notre activité communiquer sur notre fédération c'est une aubaine pour nous et nous voudrions que la chaîne Golf TV Africa continue donc de rayonner tous les feux et que nous ayons encore d'autres occasions de venir puisque nous avons constaté que le temps est très court et nous allons revenir encore si vous nous le permettez si Dieu nous le permet nous allons revenir encore pour échanger avec les téléspectateurs sur d'autres aspects de notre métier. Si c'est chez vous vous êtes toujours la bienvenue. Alors merci monsieur Jude Anissé Fagbemi de vous avoir prêté à nos questions je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la fédération béninoise des commissionnaires agrégés en douane Fébécade merci à vous aussi chers fidèles téléspectateurs de Golf TV Africa de votre attention au revoir et bonne suite de programme sur Golf TV Africa Merci